Salut à tous, on regarde rapidement les cryptos du jour, sachant que ça ressemble beaucoup aux cryptos d'hier, avec toujours un espoir d'aller chercher des targets un peu plus d'autres. Donc, si on regarde en daily, qu'est-ce qu'on a ? On a eu une bougie investisseur, ça n'a pas changé, sur le support, on voit qu'on avait créé notre support H8 ici, et qu'aujourd'hui, bon alors il n'est même pas midi et midi, donc on a le temps, mais à mi-journée, on peut dire que pour l'instant on fait une bougie de retournement, d'accord, on fait une bougie méchée en bas, qui peut laisser un espoir. Ah oui, c'est mon renfort du long. Oui, je vous avais dit que j'avais short la résistance H4, du coup j'ai TP tout à l'heure, sur le niveau H1, s'il veut bien charger. Ouais, ça, merci, j'ai compris. Ok, on a eu ce signal de prise de profit ici, donc j'ai close mon short, et j'ai long après cette bougie là, et j'avais un renfort si on venait faire un petit pullback juste après le contact avec la moyenne mobile 20 du H4. Et mon stop est toujours sous cette mèche là, donc bon, on verra, on verra, on verra. Donc ça ne nous intéresse pas beaucoup. On revient au daily, donc pour l'instant on fait une bougie qui a plutôt une tête sympathique, c'est à dire qu'on, pour l'instant, on va chercher sous le support H8, et on se fait rejeter, et on revient clôturer au-dessus, et ça fait une, deux, trois, c'est la quatrième bougie où on fait ça, où on rend le support H8 et on revient clôturer dedans. Bon, bien sûr, cette bougie là n'est pas finie, mais en tout cas, si on clôture comme ça ce soir, c'est une information intéressante. Ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut dire qu'on devrait peut-être au moins stabiliser un peu avant de repartir. Vous voyez ici, on avait fait un peu la même chose, sauf qu'on n'était pas sur un support aussi fort, on avait fait une belle bougie qui pouvait être une bougie de retournement, et derrière, on n'a pas confirmé la bougie d'après, vous savez, ce type de bougie là, ça nécessite une bougie de confirmation, donc il faut qu'on ait celle-là en sens inverse ici, et c'est ce qu'on va chercher à voir, on est bien survendu daily, d'accord, donc on a bien nos petits points de survente, vous voyez qu'ici on était suracheté daily, alors ça a mis un petit moment, on a continué de pousser, mais on a fini par recorriger. Donc, après le principe des tendances fortes, c'est d'enfoncer les zones de surachat et de survente, donc bon. H8, qu'est-ce qu'on voit ? On est sous le joug d'une paterne de divergence haussière, qu'on est sur le support, quand on va à H4, on est en train de faire une belle divergence RSI, toute belle, d'accord, avec un premier creux qui est survendu, et on fait un deuxième creux qui est juste sur les 30, donc si on voudrait bien valider ça, vous savez que classiquement, pour les divergences, il faut casser la zone morte de la divergence, c'est-à-dire on a fait un plus bas, on remonte, on redescend pour faire le creux, et au moins on va casser le plus haut de la remontée intermédiaire, on peut dire que la divergence est validée et qu'on a des chances de retracer au moins jusqu'à la bande de Bollinger, et probablement jusqu'à 50% de ça, ici, de cette vague. Sachant que là, se joue quelque chose qui est relativement intéressant, on a peut-être avec une foie boule, donc il faut quand même avoir la foie boule, pour être d'accord avec ça, on a ça. Ok, alors il faut être un peu fanatique, mais pourquoi ça ne marche pas ? Voilà, mais on peut voir ça, ici, un joli double bottom, on est venu chercher juste un peu plus en dessous avec la mèche, à peine, les clôtures sont bien allées dessous, on crée une divergence du RSI, et si vous regardez bien, ici, qu'est-ce que vous voyez qui a été créé en H4, là, d'ailleurs vous voyez mon alarme, pas loin, qu'est-ce qui a été créé en H4, ici, une résistance H4 qui épile, qui se répile l'intermédiaire du potentiel, donc vous notez tous les termes de conditionnel, du potentiel double bottom, et ça c'est très joli parce que ça va exactement avec ce qu'on vous dit, que le double bottom est validé quand on casse le plus haut ici, cette zone ici, et donc c'est exactement ce qu'on aurait, on casserait la résistance H4 ici, ce qui pourrait éventuellement nous propulser pour retourner au moins à ce niveau ici, c'est-à-dire la mèche de cette zone-là, donc on va être un peu moins boulesque dans cette étape intermédiaire, voilà. Donc en gros, ça, ça semble une bonne target pour jouer double bottom, et ça, ça semble une target max. Moi c'est ce que je joue, donc en fait je prends ici, ce que je viens de, ce que vous avez vu passer comme order là, un petit order, ça va me servir, si on y va, à prendre des profits pile sur cette résistance-là, ce qui va me payer une partie de mon stop, et après j'ai un TP1 ici, et un TP2 là, et je vous avoue que comme je suis un gros grideur, je vais laisser une toute petite merdouille traîner au cas où on veuille être complètement débile en sens inverse de ça, et revenir dans cette zone-là. Mais ça, c'est parce que je suis un gros gride. Voilà, donc là, ce qu'on essaie de dessiner en H4, c'est intéressant, c'est pas une étoile du matin décolle, mais c'est l'idée. Donc bien sûr, il faudrait que cette bougie clôture plutôt du versant plein qu'une côté mèche hot, ça, ça serait pas très bon du tout la mèche hot comme ça. Il lui reste quand même un peu de temps, il lui reste 40 minutes, donc on va voir. On va voir, c'est un spot qui se prend, par contre, à la cassure de ses plus bas ici, je revirerai, déjà je serai stop loss, mais je revirerai short, et ça je parle d'un trade levier, pas de mon buy and hold que j'ai acheté ici, je le garde, ça c'est à part. Mais si on vient clôturer sous ça, je passe en sens inverse, je short pour viser la target 1 qui est 2998. Et comme je suis un gros grid, je laisserai traîner une toute petite merde à 2725, et je vous avoue que j'ai un petit order de cross qui traîne ici, ici à 2400 quelque chose, avec une liquidation à 1500. Donc c'est un petit order cross, mais j'avoue, c'est très grid, je me dis que si on vient m'écher dans la zone et que jamais il m'active et qu'on repart, ce sera jackpot, mais c'est à déconseiller complètement. D'accord ? Et comme je vous dis, pour avoir une liquidation à 2500, et attention, j'ai un compte MEX pour tenter mes crosses, c'est-à-dire que ça va me liquider, ce que je suis prêt à perdre sur le cross, pas mon compte MEX entier, enfin BitMEX entier, où je fais des autres trades avec l'everage, et ça n'a encore rien à voir avec le buy and hold. Donc pourquoi pas tenter ça, sachant que quand même, si on ne revient même pas chercher cette résistance ici, le plus probable restera, fausse cassure, on revient tester la résistance qu'on a créée, et on s'effondre. D'accord ? Donc bon, ça ferait plutôt quelque chose comme ça, on revient tester, et voilà. On va mettre en rouge, lui on va le mettre en bleu. Voilà, ça ressemblerait plutôt à ça, et ça, bon, ce ne serait pas bon. Donc voilà, mais pourquoi pas essayer de rester positif. En tout cas, qu'on ait tort ou qu'on ait raison, ce n'est pas le problème, c'est des spots qui se prennent, c'est-à-dire que le ratio risque-rendement est bon. Le plus sécuritaire est d'attendre la cassure de la résistance H4 pour jouer cette partie-là du long. Je suis d'accord avec vous. Après, c'est des styles de trading différents. Moi, je préfère essayer d'acheter la divergence en mettant le stop loss sous cette bougie-là, et en se disant, je sécurise sur la zone résistante, et je vise ici. Ça, c'est deux styles de trading différents. Mais sachant que la probabilité qu'on aille en bas, elle est forte aussi, c'est pas du tout... Mais se faire stopper là, c'est pas grave, d'accord ? C'est des spots qui se prennent. Je vous rappelle qu'on a raison que maximum 65% du temps environ. Donc, pour BTC, pourquoi pas un peu d'espoir, au moins de réaction. Par contre, si on latéralise la divergence, je reviens un peu dessus, pardon. Si on latéralise la divergence, c'est-à-dire qu'on ne remonte même pas, on stagne juste comme ça, bon, il faut laisser tomber. C'est-à-dire qu'on va faire exactement comme ça, on va latéraliser la divergence et s'écrouler derrière. Donc, il faut garder quand même, il faut faire attention quand même. Donc, ETH sur Coinbase, c'est à peu près... On est où ? C'est à peu près la même chose en daily. On est venu sur la zone support qu'on a cassé ici et pour l'instant, on confirme pas. ETH, il me semble quand même un peu moins costaud que récemment. Je voulais juste aller voir, être sûr que ce n'est pas bouger mes supports. Ça, c'était à combien le prix ? Ouais, 398, donc ça, c'est loin. C'est où les 100, 130 ? Hop, voilà. Il me semblait bien qu'il me manquait quelqu'un. Hop, il me manque quelqu'un à 95 dollars. Je ne comprends pas pourquoi il disparaît. C'est moi qui dois aller bouger quand je regarde sur mon téléphone. Ça me pourrit tout le truc. Hop. Hop. Ah bah, il y en a un petit là aussi. Donc, si on revient à nos moutons, qu'est-ce que ça donne dans la zone ? Ça donne qu'ici, on a quand même une très belle zone aimant, que je n'aime pas du tout parce que c'est un prix qui ne me plaît pas énormément. On a quand même une très belle zone aimant ici, avec plusieurs niveaux de volume laissés entre 58 et 73. Ouais, bon, je n'ai pas dessiné après en dessous. Il y a quand même 33 dollars, accessoirement. On va mettre une petite alarme. Et il y a des petits niveaux intermédiaires quand même. On voit qu'il y a quand même un appel de volume ici. Donc, on va voir ce que ça donne. On peut tout à fait être dans la même configuration que BTC, c'est-à-dire faire des fausses cassures du support tout en créant des patterns de divergence qui, s'activent et tenteraient de nous ramener ici ou alors échouer sur la résistance. Créer ici, tac, à 145 dollars pour s'effondrer derrière et aller là. Voilà. Donc, on est toujours suspendu au milieu du guet, mais on est pour l'instant accroché à un support. Donc, il y a un tout petit peu d'espoir, sachant que BTC semble plus boule que les autres, alors que jusqu'à présent, c'était l'inverse. Lui, Litecoin, il a fait exactement la même chose. On est en divergence. On a créé un petit support ici après avoir stabilisé. Là, on a un autre support qui était à 29,6, donc on n'est pas loin. Lui, il semble être coincé dans ces zones-là. Et donc, on attend de voir ce qui va se passer. Le problème de tous les coins en USD, c'est qu'ils se comportent à peu près pareil. EOS, c'est la même chose. Il essaye de diverger en H8. Donc, on commence à avoir des divergences de gros levels, d'accord, du gros niveau. Donc, H8, ils ont tous créé un support quasiment. Donc là, c'est EOS dollar sur les versions dollar. Et lui, il est joli, il est propre. EOS, il est sur support, sachant qu'il n'a pas laissé de résistance sur le trajet. Si, il en a laissé une en daily ici. Ok. Et donc, éventuellement, les stops ne sont pas forcément très chers. Le problème, c'est la gueule des bougies qui n'arrive pas à faire des belles bougies vertes pleines. On se fait des bougies méchées. Donc, le ratio, il est de 2,4. Donc, ça se prend d'acheter ici avec un stop sous la mèche en visant ça dans un premier temps et pourquoi pas tenter un petit coup pour aller ici. ça ne va pas se faire aujourd'hui. Ça risque de prendre du temps et c'est à haute probabilité d'échec. Mais comme il y a un ratio de 2,5, on peut se tromper deux fois sur trois et quand même gagner un peu d'argent. XRP USD. XRP USD, il est revenu chercher son support ici. Ils ont refait la même chose. Donc, il crée des supports à chaque fois qu'il revient dans ces zones-là. Donc là, on a deux supports collés à une zone proche, enfin dans une zone proche. Donc, ça fait un petit support aimant. On voit que pour l'instant, on clôture dedans. On est sur une résistance dynamique ici. Donc, vous voyez le fond bleu. Donc, pourquoi pas lui aussi se dire. Le problème, c'est que si vous longuez tous les coins versus USD, il suffit qu'il y en ait un qui cave et ils meurent tous. Donc, il vaut mieux jouer BTC qui est quand même celui qui a pris le plus cher récemment. Donc, voilà. En tout cas, ils ont tous la même pattern. On vient sur un support. Lui, support au long terme, support dynamique. Bon, on ne trouve pas de signaux d'achat. Le RSI ne diverge pas. Mais lui, il n'a pas cavé comme les autres. On voit qu'en H4 aussi, on est sur une zone dynamique. Donc, de support dynamique sur un support plus confluent ici. Donc, ça ne veut pas dire qu'on va monter. Ça veut dire que tout est en place pour monter. Après, c'est le marché qui décide. C'est comme si vous avez un enfant. Vous lui mettez des belles chaussures. Vous lui mettez un casque. Vous lui mettez des vidéos de gens qui apprennent à marcher. Il a tout pour marcher. Mais à un moment, il faut qu'il se lance. D'accord ? Mais s'il ne veut pas se lancer, il tombe. Et c'est exactement pareil sur le Bitcoin et les autres. Là, tout passe au vert pour essayer de trouver une confluence bull. Mais c'est tout. C'est-à-dire que le prix ne monte pas parce que les indicateurs divergent ou les indicateurs vous montrent des signaux bull. Ce n'est pas ça qui fait monter le prix. Ça vous montre qu'on est dans une configuration compatible avec une hausse du prix. Et après, c'est le marché qui décide. Mais vous, vous ne pouvez jouer que les configurations. Et on joue des configurations avec le maximum de probabilités de réussite. Donc, on longue sur un support, si possible avec une divergence et des signales d'achat confirmés par des bougies japonaises. Donc, c'est ce qu'on essaie de trouver. Voilà. Je ne vais pas faire beaucoup plus long car il n'y a pas grand-chose de plus. Lui, je n'ai pas tracé les supports et la résistance. Donc, non. Écoutez, il n'y a pas grand-chose de très nouveau à voir. Donc, ça risque d'être quand même intéressant de voir comment on va réagir sur ces divergences. Si on les latéralise, c'est très mauvais signe. Clairement, si on latéralise pendant plusieurs heures à s'en monter, je sortirai mon long. Mon long avec levier. Je ne parle pas du buy and hold. Parce que ça veut dire qu'on est toujours très bire et qu'on n'arrive même pas à monter quand on diverge. Donc, c'est-à-dire que les divergences permettent juste au momentum, aux faux indicateurs de momentum, le stochastique, le RSI, le stochastique RSI, le MACD, tout ça, de remonter un peu pour mieux rebaisser derrière. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fini. Oh, putain, le pétrole, cette branlée qu'il prend, là. Ouf. Donc, avec tout ça, si ça ne baisse pas la pompe, on ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc, bon, ça, c'est un aparté. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle que vous pouvez toujours tester gratuitement, sans engagement de quoi que ce soit, l'indicateur Market Reader et RSI Reader jusqu'à la fin du mois de novembre. Il suffit juste de m'envoyer un P sur le Discord TheBlackFlamingo ou sur TradingView ou en commentaire de la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée à tous.